Alors Sarah, on vient de faire deux fois le tour de la plage. Je suis perdue. Écoute Sarah, je n'ai vraiment pas le temps. Il faut qu'on trouve ta voiture. Je sais, mais je pensais que je l'avais garée là, dans le coin. Je ne sais pas où elle est. S'il te plaît, ne pars pas tout de suite, Edouard. Il faut m'aider à la retrouver. Je ne sais pas où elle est. Écoute Sarah, je ne sais pas à quel jeu tu joues. Mais moi, je n'ai vraiment pas le temps. Mais de quoi tu parles, Edouard ? Je ne jouais à aucun jeu. J'ai l'impression que tu m'as fait venir pour rien. Qu'est-ce que tu veux en fait de moi, Sarah ? Tu veux quoi de moi ? Bah tu vois, je n'ai pas de petit copain, donc... Donc quoi ? Tu veux que je sois ton petit copain ? Non Sarah, désolée. Mais reviens ! Pfff ! N'importe quoi, lui. Il faut que je me trouve quelqu'un qui va passer l'après-midi avec moi. Alors ? Ah, tiens ! Ah, c'est vrai, je l'avais oublié, lui. Hé ! Hé, Peter ! Viens ! Viens voir deux minutes. Hé, Sarah, tu étais passée où ? Bah, je ne sais pas, je m'étais perdue. Tu veux toujours aller la prendre, cette glace ? Ah ouais, ça me dirait. Super ! C'est toi qui paye ? Bah, ouais, si tu veux, je t'invite. Viens. Quelle chaleur épouvantable ! On a bien fait de venir ici au bord de la piscine glamour. Super idée, Michaela. Oui, ça, c'est vrai. Ça me fait plaisir que tu sois venue avec moi, Adrien. Je suis trop contente. Non, Marinette, c'est moi qui suis contente. Je passe de très bons moments en ta compagnie. Je suis vraiment super, super contente d'être là. Merci, Adrien. Ça me fait plaisir ce que tu dis. Hé, Michaela, tu viens plonger dans la piscine ? Il fait trop chaud. Moi, je ne supporte pas cette chaleur. Non, merci, Barbie. Je suis bien là. J'ai les pieds dans l'eau. C'est assez rafraîchissant. Je ne bouge pas d'ici. Ok, c'est comme tu veux. Moi, j'y vais tout de suite. Je n'en peux plus. Ouah, elle est bonne. Tu ne sais pas ce que tu rates. Ça fait du bien, mon Dieu. Quelle chaleur insupportable. Alors, Michaela, tu m'as l'air bien songeuse. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi. Pourquoi tu es comme ça ? T'as l'air triste. Non, je ne suis pas triste. Tout va bien. Absolument, Barbie. Il n'y a aucun problème. T'es sûre, Michaela ? Tu m'as toujours tout raconté. Mais là, depuis quelques semaines, tu ne me dis plus rien. Je ne sais pas ce qui se passe. Quoi, tu es amoureuse de quelqu'un et il ne t'aime pas, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Dis-moi, s'il te plaît. Je le connais ? Écoute, Barbie. Je n'ai pas trop envie d'en parler ici, comme ça, devant tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr, je comprends. Il n'y a aucun problème. Mais sache quand même que tu peux venir me parler quand tu veux. Ok, Michaela ? Je suis là pour ça. Tu es ma meilleure amie. Merci, Barbie. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne te mérite pas. Tu es trop gentil. Dis pas n'importe quoi, Michaela. Écoute, il y a Marco qui est en train de faire de super grillades. Un grand barbecue. Depuis tout à l'heure, il nous attend. Viens, on y va. Ok, vous venez les amis ? De super grillades ? Non, merci. Ça ne nous dit pas trop. Je crois qu'on va rester ici. Adrien, tu veux y aller ? Non, je n'ai pas très faim. Je préfère rester là à siroter mon cocktail. Hum, ils s'entendent très bien ces deux-là. Oui, c'est vrai. Ils sont tout mignons tous les deux. Barbie, je voulais te dire tu es une vraie amie et je n'oublierai jamais ton amitié. Mais Michaela, t'es mon amie Michaela. Et les amis sont là pour ça. Ok, je serai toujours là pour toi. Quoi qu'il advienne, tu peux compter sur moi. Allez, viens, on va manger. Oh mon Dieu, quelle chaleur. Je ne supporte pas. Ça a l'air super bon ce que tu es en train de faire. Ah ouais, tu vas voir, c'est bon. Mais qu'est-ce qui se passe, Ken ? Moi, rien du tout. Il ne se passe rien. Pourquoi tu dis ça ? C'est juste que... C'est juste que quoi ? Quoi, Ken ? T'as l'air bizarre, toi, en ce moment. Je ne veux pas trop en parler, Marco. Mais dis-moi, je suis ton amie. Je peux t'aider. Laisse-moi deviner. C'est Michaela ? Non, non, ce n'est pas Michaela. Non, pas du tout. Arrête, Ken. Je te connais. Maintenant, tu te trompes. D'ailleurs, regarde, elle est là. La voici avec Barbie. Eh, salut les filles. Eh, salut Marco. Eh, salut Marco. Salut les filles. Vous avez faim, j'espère ? Parce que là, c'est presque prêt. J'ai préparé de très bons hamburgers. On a super faim, donc ça tombe très bien. J'ai hâte de goûter tes super spécialités, Marco. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. En plus, ça sent super bon. Excuse-moi, Michaela. Je vais aller voir Ken. Oui, vas-y. Installe-toi, Michaela, à côté de Jessica. Je t'apporte ton burger tout de suite. Ok, merci Marco. Bah, qu'est-ce qui se passe Ken ? T'as l'air songeur. Non, non, tout va bien. Tout va bien Barbie. Il n'y a aucun problème. T'es sûre ? Je te sens distant. Dis-moi, parle-moi, qu'est-ce qui se passe ? Rien du tout Barbie. Je m'inquiète pour toi. Dis-moi, s'il te plaît. Barbie. Il n'y a que toi qui compte. Viens. Ouah, Jessica, qu'est-ce qui se passe ? Chapeau, lunettes, parasols. Tu ne profites pas du tout du soleil. Qu'est-ce qui t'arrive là ? Enlève-moi tout ça. Tu ne vas pas le croire, Michaela. Je ne supporte pas le soleil. Je déteste ça. C'est trop lumineux. Et en plus, la chaleur. J'en peux plus là. Tiens, il y a Edouard. Sarah a dû retrouver sa voiture grâce à lui. Rebonjour, Michaela. Je ne veux pas te déranger, mais est-ce que je peux te parler cinq minutes en tête à tête ? Je suis désolée d'être partie comme ça tout à l'heure, mais Sarah a vraiment insisté. Oui, je sais, j'ai vu. Elle était vraiment perdue. Elle avait besoin de ton aide. Michaela, j'aimerais te parler en tête à tête. Est-ce que c'est possible ? En tout cas, je ne veux pas que tu crois que je te harcèle. Non, Edouard, je ne pense pas ça du tout. D'accord, alors viens. Michaela, j'ai besoin de savoir absolument si tu me détestes ou non. Quoi ? Mais non, mais non, Edouard, je ne te déteste pas. Je suis heureux de l'apprendre. Sache une chose, Michaela. Je ne veux pas te harceler. Mais tu ne me harcèles pas, Edouard, du tout. Dans ce cas, Michaela, j'aimerais beaucoup t'inviter à dîner. Veux-tu accepter, s'il te plaît, de sortir avec moi ? Oui, oui, Edouard, je voudrais bien. Il y a juste une chose qu'il faut que tu saches par rapport à moi, mais je te le dirai en temps voulu. Pas pour l'instant. C'est trop tôt. Sache seulement que... Mais qu'est-ce que c'est, Edouard ? Qu'est-ce que tu veux me dire exactement ? C'est sans importance, Michaela. J'espère simplement que tu accepteras de sortir avec moi, malgré ce secret. Oui, Edouard, je peux te le dire tout de suite, oui ? Alors, dans ce cas, je viendrai te chercher en bas de chez toi, demain soir, à 8 heures. D'accord, je serai prête, sans faute. Très bien, Michaela. À demain, 8 heures. Il est trop beau. C'est lui, l'homme de ma vie. Et quel que soit son secret, il restera toujours l'homme de ma vie. À votre avis, quel est ce secret qu'Edouard n'a pas voulu dire à Michaela ? J'espère que la vidéo vous a plu et à très bientôt pour les prochaines aventures d'Edouard et de Michaela sur Madame Récré. Sous-titrage Société Radio-Canada